Frères et sœurs, depuis le matin de Pâques, tel un marathon, les événements s'enchaînent, la porte du Cénacle, pourtant ferme et à clé, ne cesse de s'ouvrir. En premier, pour accueillir les fameux pèlerins d'Emmaüs, ces deux hommes dont la peur et le doute les ont fait prendre la poudre d'escampette, eh bien, voilà que ces deux hommes sont de retour, le visage en sueur, la respiration allaitante, car ils viennent de passer deux heures avec le Seigneur ressuscité. Et de retour au Cénacle, ils s'empressent de raconter aux apôtres ce qu'ils ont entendu, à savoir quoi ? Ou qui ? Jésus. Jésus interprétant les Écritures. Et plus encore, Jésus brûlant leur cœur par sa seule présence. C'est dire que ces disciples n'ont pas marché avec un théologien, avec un spécialiste ou je ne sais quel professeur d'Écriture sainte, ils ont voyagé avec un être qui les a subjugués, un être qui brûlait littéralement leur cœur. C'est le verbe qu'ils ont employé. Brûler. Jésus brûler leur cœur alors qu'ils marchaient ensemble vers ce petit village d'Emmaüs. Et à ces deux témoignages, il faudrait ajouter celui de Marie-Madeleine, plus courageuse qu'une armée en ordre de bataille, qui va soutenir devant tous ces hommes qu'elle a vu le Seigneur vivant à proximité de sa tombe. Il faudrait ajouter aussi les saintes femmes qui se prosterneront à ses pieds dans un élan d'amour et d'adoration, mais aussi Simon-Pierre, etc. En à peine quelques heures, le Christ ressuscité vient au secours de ses disciples pour endiguer leur désespoir et leur perte de foi. Toutefois, toutefois, malgré tous ces témoignages, les apôtres ont bien du mal à entrer dans ces événements. Ils sont terrorisés à l'idée d'une éventuelle arrestation, à l'idée de finir leur jeune vie comme leur ancien maître. Et c'est pour cette raison qu'ils se sont enfermés à double tour dans le Cénacle. Ils sont terrifiés, la peur de la mort effraie tous les hommes, même les saints. Et nous arrivons maintenant à l'évangile de ce jour. À peine des divers témoins ont-ils raconté leur épopée avec Jésus, que celui-là même, Jésus, inattendu, se présente face à eux. Il est là, présent. Et je vous propose, frères et sœurs, à partir de cette rencontre historique, de faire trois haltes aussi rapides que possible pour méditer la divine miséricorde. Car c'est le thème de ce dimanche, bien sûr, nous sommes le dimanche de la divine miséricorde. Premier halte, nous sommes invités à contempler un corps, le corps de Jésus. Ce corps qui se présente aux apôtres sans passer par la porte, les cloisons ne sont plus des murs pour lui. Ce corps qui est à l'image de celui que nous revêtirons à la fin des temps est ce que saint Paul qualifie de corps spirituel. Qu'a-t-il de particulier ? Ce corps, tout en restant un corps, n'est plus limité par aucune contingence appartenant au monde physique. Il sort d'un tombeau scellé, il rentre dans une pièce fermée à double tour, il change d'apparence. Pour Marie-Madeleine, il a l'allure du jardinier, pour les disciples d'Emmaüs, d'un étranger, et pour les apôtres, ce soir-là, il est immédiatement reconnaissable. « C'est bien moi, dit Jésus. Je ne suis pas un fantôme, je ne suis pas un autre que celui que vous avez suivi sur les routes de Palestine. Regardez mes mains, mes pieds, mon côté. J'ai traversé la mort. C'est moi. » Et c'est ce corps glorieux, rayonnant de la gloire divine, marqué par les plaies de la passion, que les apôtres sont invités à contempler les entrailles de Dieu. De ces entrailles, comme Jésus l'a dit lui-même dans une apparition à Sainte Faustine, « De ces entrailles, je déverse tout un océan de grâces sur les âmes qui s'approchent de ma miséricorde. » Frères et sœurs, en ce dimanche de la Sainte Miséricorde, souvenons-nous que la miséricorde de Dieu passe par les stigmates de la croix. Ne soyons pas des insouciants. Ne confondons pas Dieu avec un vieux papagateux. Dieu ne pardonne pas à coups de baguettes magiques les péchés. Dieu ne sauve pas en claquant des doigts. Non, non. Dieu nous a sauvés en subissant la passion. Et c'est par sa passion et sa résurrection que le Christ déverse en nos âmes sa Sainte Miséricorde. Deuxième halte, accueillons les premiers mots de Jésus ressuscité, « La paix soit avec vous ». Voilà que Jésus, face à la peur des apôtres, les invite, leur donne la paix, la paix de l'âme. Puis il recommence une deuxième fois, « La paix soit avec vous », mais en ajoutant aussitôt, et la précision est d'importance, « Recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Frères et sœurs, cette parole du Christ est d'une logique implacable et elle vient de quelqu'un qui connaît bien le cœur humain puisqu'il l'a lui-même créé. Impossible, impossible, dit Jésus, d'obtenir la paix, la paix de la conscience, la paix du cœur, la paix intérieure, si l'âme est enténébrée par le péché avec son cortège de culpabilité et de remords. Obtenir la paix de l'âme est chose bien difficile. Notre société, les témoignages que l'on peut entendre en sont de bons exemples. L'homme, au contraire, a besoin de lumière. Il est fait pour la liberté intérieure. Il a besoin de se sentir léger, irréprochable. C'est à chacun d'entre nous que le Christ rappelle aujourd'hui, « En te libérant de tes péchés, je te renouvelle, je te recrée, je te donne ma paix. Abandonne ton désespoir, choisis la vie. » Frères et sœurs, rien ne nous libère plus que la miséricorde de Dieu. Et cette miséricorde, toujours selon l'enseignement du Christ à Sainte Faustine, a deux sources. Premièrement, la confession. Deuxièmement, la communion. Frères et sœurs, rien ne nous libère davantage qu'une bonne confession. Faites dans le secret le plus absolu. Le Christ ne veut pas que nous soyons obnubulés par nos fautes passées ou présentes. Et le plus fort, c'est qu'il ne compte même pas nos fautes. Il ne les mesure pas. Une seule chose l'intéresse, c'est de les purifier par son pardon. Permettez-moi de vous redire les paroles, notre Seigneur à Sainte Faustine. Ma fille, quand tu t'approches de la Sainte Confession, de cette source de ma miséricorde. Le sang et l'eau qui sont sortis de mon cœur se déversent sur ton âme et l'ennoblissent. Chaque fois que tu te confesses, sache que c'est moi-même qui t'attends dans le confessionnal. Je ne fais que me cacher derrière le prêtre, mais c'est moi seul qui agis dans l'âme. Ici, la misère de l'âme rencontre le Dieu de miséricorde. Fin de citation. Et la confession nous conduit directement à la communion, à l'union intime entre le Christ ressuscité, présent, réellement, substantiellement, en son corps glorieux, en son âme, en son humanité, en sa divinité, dans l'humble voile de l'hostie consacrée, dans l'union intime entre notre Seigneur et nous-mêmes. Je désire m'unir, dit Jésus à Sainte Faustine, je désire m'unir aux âmes humaines. Mon délice est de m'unir aux âmes. Sache-le, ma fille. Lorsque je viens dans un cœur humain, dans la sainte communion, j'ai les mains pleines de toutes sortes de grâces et je désire les donner aux âmes. Enfin, troisième halte, très rapide cette-ci, car c'est ce que nous allons contempler pendant tout le temps pascal avec les lectures des actes des apôtres. L'union intime avec le Christ n'est pas unilatéral. Ce n'est pas seulement le Christ qui s'unit à nous, mais c'est nous-mêmes qui abandonnons les choses de ce monde pour nous saisir du cœur ardent du Christ. Si aujourd'hui, nous voyons les apôtres avec leur peur, avec leur angoisse, nous allons bientôt les voir montrer leur courage et même mieux, montrer leur amour envers le Seigneur en parcourant le monde pour l'annonce de la bonne nouvelle. Ainsi rachèteront-ils leurs jours d'enfermement et de peur dans le cénacle ? Ainsi la lumière de la divine miséricorde, sortie tout droit des entrailles du Christ, les a saisis pour l'éternité. Frères et sœurs, Dieu qui par nature est libre aurait pu être un Dieu dominateur, un Dieu qui soumet l'homme à sa volonté, un Dieu sans pitié, un Dieu qui fait marcher l'homme à la baguette. Eh bien non, notre Dieu n'est qu'amour, il n'est que miséricorde, il n'est que pardon, et il n'attend qu'une chose, c'est que nous abusions de son amour en recherchant avec ardeur à nous unir à lui. Que nous puissions tous dire un jour « J'ai le cœur brûlant, car je suis en présence de Dieu. » Amen. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501